Bonjour à tous et à toutes. Je me suis rendu compte que j'allais publier une vidéo le jour de la Saint-Valentin. Une vidéo technique, théorique, sur des stades de développement était déjà dans la boîte, mais je me suis dit que c'était plutôt sympathique de faire un clin d'œil à cette fête un peu particulière. Alors, je ne suis pas un grand amateur des fêtes qui ont été créées plutôt dans l'intérêt commercial de notre système. En effet, comme la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, la Saint-Valentin est plutôt une occasion de nous faire dépenser quelque argent en menu cadeau, ou en gros cadeau, pour ceux qui en ont les moyens, mais le symbole est souvent oublié. En plus, pour la Saint-Valentin, beaucoup d'entre nous n'ont pas la chance ou la malchance, selon la façon dont on le vit, d'être amoureux ou d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Néanmoins, j'ai trouvé sympathique de faire un clin d'œil, non pas aux amoureux, mais à l'amour. Pour faire ce petit clin d'œil à l'amour, je me suis rappelé que dans les textes que j'avais reçus en canalisation, donc en écriture inspirée, il y a six ans déjà, il y en avait un qui était précisément titré « L'amour ». Étonnamment, ce n'est qu'après avoir terminé la numérotation de ces 40 messages, que j'ai constaté que ce texte portait le numéro 13. Alors, ça ne vous dira rien, mais moi, ça m'a surpris, puisque dans mon adolescence, à l'âge des premiers émois amoureux, j'avais cette manie d'écrire sur mes cahiers d'école, sur mes classeurs, le chiffre 13. Non pas parce que je pensais qu'il portait bonheur, je n'ai jamais été superstitieux, mais parce qu'il faisait référence à la lettre M, et qu'en langue des oiseaux, cette lettre M, eh bien, évidemment, fait référence à l'amour. Donc, voilà, ce petit clin d'œil du hasard m'a rattrapé et m'a rappelé cette petite symbolique de mon adolescence, de façon tout à fait inattendue. Le texte que je vais donc vous lire, après le générique, est la retranscription, mot pour mot, de ce que j'ai reçu, de ce qui est passé par mon esprit, et dont je ne suis que le facteur, en quelque sorte. C'est une écriture qui s'apparente à de la poésie en prose, donc laissez-vous porter par le rythme, par les mots, et puis, peut-être cela touchera votre cœur ou pas, selon l'état d'esprit, selon la façon dont vous vous plongerez dans les mots, dans leur énergie. En tout cas, voilà, pour cette Saint-Valentin, je vous propose un petit regard poétique sur l'amour. Vous me suivez ? C'est parti ! L'amour L'amour Le principe créateur s'applique à vos besoins, et chaque besoin se vit selon ses deux puissances. Le masculin, qui s'étend, le féminin, qui contient. Les deux veulent s'unir pour créer du nouveau. Désir et attirance, et jeu de séduction, besoin d'un complément ou de reconnaissance, sont souvent camouflés avec le mot amour. Amour de la matière, ou amour de l'argent, amour de la vision, ou de votre idéal, qui n'est qu'une illusion. Amour de la conquête, ou de la relation, ou bien de la morale. Amour de la pensée, de comprendre les choses, pour mieux les maîtriser. Amour de l'émotion, quand elle est agréable. Amour d'un autre humain. L'amour, quand il veut prendre, reste de bas étage. Les anciens grecs savaient distinguer les niveaux. Pornos, du verbe prendre, pour dire consommer. Eros, pour le plaisir, même s'il est partagé. Philia, pour la pensée, qui nourrit l'amitié. Agapé, pour l'essence, au souffle de l'esprit. Au niveau de l'ego, l'amour est une danse qui ne dure pas longtemps. Dès le besoin comblé, un autre prend sa place. Ou il manque quelque chose pour qu'on se satisfasse, car ce que l'on a eu n'est pas ce qu'on attend. De l'amour terre à terre, on vit le côté sombre, quand du besoin à l'ombre, on passe la frontière. Au niveau de l'essence, nourrie depuis la source, la conscience pilote, et l'amour se fait libre des besoins, des morales, et même des sentiments. Il est l'union elle-même, alliant l'eau qui irrigue, la flamme qui éclaire et le feu qui réchauffe, et le souffle de l'air qui nourrit les vivants de la planète Terre. L'amour est votre force, il est votre douceur. Il transcende les forces peuplant votre intérieur pour les utiliser au service de la vie et de la création de ce monde unifié auquel l'essence aspire, mais dont l'égo éloigne tant qu'elle n'a pas germé. C'est ce qu'il faut déduire de cet ancien poème « Cantique de l'amour » parmi les Écritures. « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Quand les besoins commandent, l'amour est perverti. L'égo veut trop s'étendre ou bien trop contenir. Il vous condamne ainsi à un déséquilibre dont vous paierez le prix ou le ferez payer à ceux qui vous entourent. Les besoins sont vos maîtres et perdent des forces en vous. Sachez que leur nature les pousse vers l'infini s'ils ne sont régulés. Les sociétés humaines doivent s'y atteler et ont toutes essayé. Les lois de la morale, ou celles du péché, ou la loi du talion, ou celles du plus fort, ou du plus fortuné. Loi du clan tribal, ou de la république. Loi de la religion, ou celle d'un chef unique. Toutes ces lois humaines sont vouées à l'échec car elles sont issues des besoins qu'elles veulent vaincre. C'est pure mécanique et loi des forces entre elles. La seule loi viable est celle de l'amour qui coule de la source. Paradoxalement, c'est celle qui vous rend libre de tous vos attachements. Assagissant l'ego pour déployer l'essence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada